Corruption. Une arrestation qui intervient au lendemain d'un immogeage d'Etoré-Gothi Tedeschi, le président de l'Institut des Oeuvres Religieuses, autrement dit la Banque du Pape. Officiellement, il lui est reproché de n'avoir pas su remplir certaines fonctions de première importance. Mais certains pensent qu'il aurait pu faire connaître lui-même des documents de travail à l'extérieur du Vatican, dans un souci de transparence. Pour être honnête, Gothi Tedeschi a lui-même dit qu'il avait été évincé parce qu'il voulait être plus de 30 par an. Dans une telle situation, en particulier... Le monde est aussi fermé que celui du Vatican. Tout le monde peut donner sa propre version de l'histoire. Toutes ces fuites ont même fait l'objet d'un livre, Sa Sainte Paix, sorti samedi dernier. Une publication qui a suscité la colère du Vatican, menaçant l'auteur de poursuites. Et puis ces images qui nous viennent d'Ukraine, des députés en sont littéralement venus aux mains, à cause d'un projet de loi qui, selon l'opposition, ferait du russe la deuxième langue du pays. Les échauffourés de ce type interviennent régulièrement dans les mystiques ukrainiens. Mais cette fois, le président du Parlement a appelé à des élections législatives anticipées.